Monsieur le ministre, sur les 28 millions de transférés dans le budget supplémentaire pour l'évaluation, la gestion et l'assainissement des sites contaminés fédéraux, est-ce que vous pensez que ces montants-là vont permettre à votre ministère de rencontrer leurs objectifs de remise en état de 40 sites contaminés d'ici mars 2015? Et, toujours selon votre ministère, monsieur le ministre, quand se terminera l'assainissement de tous les sites contaminés relevant de la responsabilité fédérale? Les cycles contaminés, comme vous le savez, à l'heure actuelle, on a dans le nord, du 28 millions, il y a 23 millions qui vont être dirigés pour les sites qui sont prioritaires. Je parle de Giant Mine et de Faroe, les deux bines abandonnées. Et, au sud du 60e, on parle des réserves, c'est 5 millions qui vont être dirigés pour les sites contaminés sur des réserves en Colombie-Britannique, au Manitoba, en Alberta et en Ontario. Ça, c'est la spécificité du Montaïsie, là. Et quant à l'effort global qui est déployé par le gouvernement, tu vois, pour 2014-2015, on va dépenser quoi? C'est-à-dire qu'il y a 184 millions qui étaient prévus de dépenser. Et ça, c'était pour le nord seulement et 31,9, presque 32 millions pour le sud. Maintenant, est-ce que vous m'avez posé la question à savoir si on allait rencontrer notre objectif des 40 sites contaminés par 2015? Et la réponse est oui. On s'attend à pouvoir, de fait, compléter ces projets-là pour 2015 parce que de ces 45 sites-là, tous sont à l'étape d'implémentation de la stratégie de rémédiation. Maintenant, M. le ministre, il y a 10,5 millions prévus au budget supplémentaire pour l'initiative de partenariat stratégique pour le développement économique des Autochtones, qui a pour but d'accroître la participation des Autochtones à des projets de développement économique, en particulier les grands projets d'exploitation des ressources. Je vais y aller un peu localement, M. le ministre. Est-ce que vous prévoyez investir des effectifs à la recherche de l'assentiment des INO, des membres des communautés de Ouachat et Maléoténam, face à l'initiative appelée « Mène Arnault » d'exploitation d'une mine à ciel ouvert, une des plus grandes au Canada, sinon de l'Amérique du Nord? Est-ce que vous prévoyez aller rechercher l'assentiment des membres des communautés de Ouachat et Maléoténam? Écoute, je veux dire, l'initiative en question est déployée par la soumission de projets par les intervenants, par les Premières Nations. Et si le groupe en question veut faire appel à la stratégie, ils peuvent le faire, comme tout le monde. Mais à l'heure actuelle, moi, je n'ai pas connaissance personnelle à savoir si une pareille demande a été formulée par le groupe en question. Maintenant, est-ce que c'est possible de faire la vérification et de me répondre par écrit? Ça serait vraiment apprécié, M. le ministre. Absolument, on peut vérifier. Parce que je vais soumettre quand même l'information au conseil de Barne-Oachat. Absolument. Combien de temps me reste-t-il? Une minute. Je vais parler des pensionnats indiens, M. le ministre. 11,9 millions pour la mise en oeuvre continue de la Convention du règlement relative aux pensionnats indiens. Dans quelle mesure les fonds demandés dans le budget supplémentaire des dépenses serviront à accorder des crédits personnels conformément à la Convention du règlement? Et combien de demandes ont été présentées avant la date limite du 31 octobre? Tu parles des crédits personnels pour l'éducation? Voilà. Le nombre de projets qui a été soumis, il me semble que j'ai le chiffre ici, à un moment, s'il te plaît. Au 30 septembre 2014, 7252 demandes de crédits personnels ont été reçues et sont actuellement traitées. Et comme je vous l'ai indiqué plus tôt en chambre, je crois, nous sommes en train de travailler avec l'Assemblée des Premières Nations et les représentants inuit, là, afin de tenter d'obtenir le report des délais pour les crédits personnels. Merci. Merci. Merci, Minister. We'll turn to Mr. Driesian now for the last questions from the Minister. Merci.